...d'apprendre cinq langues ont pris le chemin facile de s'exprimer en son. Qui, au lieu de suivre un programme scolaire, préfère briser des choses, faire des petites crises, puis tabasser leurs profs? Puis il y a des autistes tellement pris, Madonna, que t'as pas le droit de leur toucher, puis qu'ils veulent pas manger la même chose que les autres. Bien, ça serait le fun pendant le mois de l'autisme... Vous avez peut-être vu circuler cette vidéo devenue virale de Mathieu Graton, humoriste bien connu, auteur, qui est porte-parole de l'héripi de Gabi en ce mois de l'autisme aussi, et qui, justement, prend le micro pour dénoncer, entre autres, les idées reçues qui entourent l'autisme. Et Mathieu Graton est avec nous ce matin. Bonjour. Et je ne suis pas seul. Bonjour. Avec Béatrice. Avec Béatrice. Vous avez de la belle visite. Merci. 16 ans. Une belle ado. Oui. Parle-nous d'abord un petit peu de Béatrice. Qu'est-ce que tu veux dire? Bien, Béatrice, c'est une enfant... Bien, moi, je l'ai rencontrée aujourd'hui en personne pour la première fois. C'est la fille de deux parents extraordinaires, dont une qui travaille au répit de Gabi dans la région de la Naudière, qui vient en aide, justement, à des familles qui ont besoin d'une petite pause. Oui. Et puis, une belle rencontre. Il a fallu qu'il la prépare beaucoup, parce que chaque sortie est un gros défi, que ce soit un nouveau restaurant, TVA, LCN, ta rencontre. C'est un stress. Ça fait que pour ces parents-là qui ont un enfant avec des difficultés, chaque petit moment... Là, ça va bien. Elle est très calme depuis. En tout cas, moi, je trouve qu'elle a un beau sourire. Elle est très calme. Elle a son petit kit, son chronomètre. C'est ça. Ça se passe très bien. On est là pour elle. Mais on est chanceux. Puis on est chanceux de la rencontrer aussi. Puis c'est important pour toi de t'impliquer dans la cause. C'est important pour moi. Je voulais pas dénoncer quoi que ce soit, mais je voulais qu'on fasse un bout de chemin collectivement sur l'acceptation des différences. Puis aussi, moi, quand je parle d'autisme, je parle souvent d'un bateau, que ce soit un Asperger ou un enfant avec une déficience intellectuelle en plus de l'autisme. Ils sont tous dans le même bateau. Il y en a qui ont le potentiel d'être capitaines, mais ça veut pas dire que les autres sont obligés de rester cachés dans la cale du bateau. Puis ils font partie de la société, ils sont là. Je pense qu'il faut continuer à en parler parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent encore que c'est... Oui, il y en a qui connaissent les différentes nuances, mais il y a beaucoup de gens qui pensent encore que les enfants autistes ou les adultes autistes ont un talent particulier, ils peuvent retenir des chiffres et tout ça. Il y en a qui sont capables de faire ça, mais c'est pas tous qui sont capables de faire ça. Et ça, c'est le genre de témoignage. Au quotidien, t'es obligé de lutter contre ça, toi, en tant que parent d'un enfant autiste? C'est pas une grosse lutte, je sais pas, j'arrive pas avec mes gros sabots, mais c'est vraiment de la sensibilisation. Puis je pense que petit à petit, on instruit les gens, on les force pas, j'essaie pas de leur rentrer ça dans la tête, mais plus on va en parler, plus les gens vont comprendre que les répits, parce que c'est pas juste dans l'anodière, il y en a partout, des familles d'enfants autistes. S'il y a un enfant sur 68 qui reçoit son diagnostic d'autisme maintenant, c'est quand même beaucoup. C'est énorme, oui. Pour toutes les familles qui rêvent d'avoir un enfant, il faut être prêt à tout dans la vie, fait que plus on va en parler, plus les levées de fonds vont donner des résultats positifs et plus les gens vont être sensibilisés à la cause aussi. Le répit, justement, le répit de Gabi, c'est important, c'est crucial pour les parents à des endroits comme ceux-là? Moi, j'ai la chance d'avoir un garçon qui ne nous a pas demandé de répit, mais j'ai côtoyé beaucoup d'enfants dans les activités scolaires, à l'ergothérapie, puis je sais qu'à un moment donné, même quand t'as un enfant neurotypique, t'as besoin d'une petite pause, mais quand t'as un enfant autiste avec déficience intellectuelle en plus, des fois, juste pour le bien-être de ton couple et pour ton enfant aussi, parce qu'après 24 heures de pause, tu reviens, t'es ressourcé, c'est pour ça que les répits de Gabi existent, c'est pour ça que Louis et Véro s'impliquent aussi, puis ce qu'ils font en ce moment, c'est super beau parce qu'avec leur grand pouvoir, ils font parler de la cause, du sujet, leur fondation est là pour aider aussi tous les autres autour, puis je veux les féliciter publiquement parce qu'ils ne sont pas obligés de s'impliquer là-dedans, ils n'ont pas d'enfants autistes, et justement, c'est beau ce qu'ils sont en train de faire, puis c'est juste le début, je parlais avec Louis il y a à peu près 48 heures, puis les projets qu'ils ont, c'est pour tout le monde, puis on a parlé des répits ensemble, puis en tout cas, je les félicite vraiment. Toi, t'en es où par rapport à ton quotidien, justement, l'acceptation de cette condition, comment vous gérez ça à la maison, comment ça se passe? Ça se passe bien, mon fils, je l'implique, il n'est pas au courant que je l'implique dans mes vidéos, mais il me donne un coup de main pour sensibiliser les autres, il va toucher des gens, puis sans le savoir, il a son potentiel à lui, il a ses limites à lui, les conversations sont assez, des fois, à sa façon, il peut répéter beaucoup de fois les mêmes phrases, on appelle ça l'écho-la-lit, mais il a son univers à lui, puis quand tu respectes l'univers à ton enfant, je pense que chaque parent trouve son bonheur, même si c'est un cas lourd, c'est ça qui est beau aussi là-dedans, c'est que quand t'es parent, bien évidemment, t'es inclusif, Benjamin, on le trouve merveilleux, mais je le trouve merveilleux aussi quand je le vois interagir avec Béatrice tantôt quand elle est arrivée, il y a une espèce d'empathie, puis on dirait qu'il communique d'une façon que, en tout cas, que moi, je suis là de la difficulté à comprendre, mais il y a une connexion qui se fait. La vidéo qu'on a vue tantôt a suscité beaucoup de réactions, ça a été partagé abondamment, qu'est-ce que les gens t'ont dit en réaction? J'ai reçu beaucoup de témoignages, bien, pas que j'ai reçu, mais quand les gens écrivent sur un mur Facebook, je considère qu'ils écrivent à tout le monde, il y a eu beaucoup de parents qui ont envoyé des vidéos, qui ont fait des témoignages sur leur enfant, et beaucoup étaient très heureux qu'on ne parle pas juste des Aspergers, moi, j'ai inclus les Aspergers, ils me fascinent beaucoup, mais les gens qui ont eu un diagnostic avec un cas plus difficile, sont contents qu'on en parle, sont, je pense, j'espère, en tout cas, qu'apprécient le geste de pouvoir les mettre au même pied d'égalité que tout le monde, parce que ils sont parmi nous, on ne peut pas faire autrement, ils sont des humains, et on cohabite, donc on n'a pas à les cacher. Et le mois de l'autisme, pour sensibiliser justement les gens, se poursuivre tout au long du mois d'avril. Oui, je t'invite à aller sur la page Facebook des Répits de Gabi et la page de Benjamin, Le Monde de Benjamin, un beau projet qui s'en vient avec ça aussi. Mathieu Graton, merci. Béatrice, merci infiniment. On se fait un pouce, Béatrice, tu as été extraordinaire. Merci Mathieu. Elle était parfaite. Merci.